L'anime commence avec l'ascension du clan des sorcières, qui était cruel envers le clan des démons. Pour protéger son peuple, le roi du clan des démons établit un endroit spécial appelé le tribunal du clan des démons au sommet de la montagne de Buzu et déclara la guerre au clan des sorcières. Pendant cette guerre, les dix princes du clan des démons se transformèrent en soleil. Cela rendit la terre si chaude qu'il devenait difficile pour les plantes, les animaux et les humains de survivre. Un jour, une figure puissante du clan des sorcières, nommée Dieu Yi, apparut. Il était incroyablement fort et utilisa ses pouvoirs pour abattre neuf des dix soleils. Mais un prince, nommé Luyan, parvint à échapper à l'attaque. Après la guerre, le clan des démons et le clan des sorcières étaient très affaiblis, donnant aux humains une chance de riposter. Les humains attaquèrent le tribunal du clan des démons et vainquirent les démons. Les anciens des deux côtés travaillaient ensuite ensemble pour transformer le tribunal du clan des démons en tribunal céleste. Même si la plupart des démons avaient disparu, Luyan était toujours là et cherchait vengeance. Il commença à semer le trouble partout. Pendant ce temps, un homme nommé Kui Yuan méditait sur la montagne de Xiaokion, essayant de devenir plus fort. Mais lorsque Luyan attaqua, Kui Yuan dut interrompre son entraînement pour l'affronter. De loin, l'élève de Kui Yuan, Li Shang-chou, se précipitait vers son maître, sachant que ce dernier était en danger. A son arrivée, Kui Yuan se battait contre le puissant Luyan. Bien que Shang-chou ne fût pas là en personne, son esprit magique, appelé Shikigami, luttait pour protéger son maître. Quand une opportunité se présenta, le Shikigami aida rapidement Kui Yuan à s'échapper. Mais Luyan était trop rapide et les rattrapa. N'ayant pas d'autre choix, le Shikigami décida de rester et de se battre. Et Kui Yuan, gravement blessé, tenta d'attaquer Luyan avec son épée. Malheureusement, il n'était pas assez fort pour le vaincre. Finalement, le Shikigami qui protégeait Kui Yuan fut aussi détruit. En même temps, Luyan lança une attaque qui frappa Kui Yuan. Lorsque Shang-chou arriva enfin, il trouva son maître déjà décédé et poussa un cri de douleur. L'histoire fait ensuite un retour en arrière de 200 ans, où l'on voit Kui Yuan parler avec son nouvel élève, Lanlingue. Kui Yuan expliqua que le monde était composé de différentes écoles de pensée comme le taoïsme humain dirigé par l'ancêtre Sash-Tekin, le taoïsme bouddhiste dirigé par Bouddha Yuan Shi, et le taoïsme jifondé par Tung Tian. Tous ces enseignements venaient de leur maître principal, Ong Shin, qui était l'ancêtre du taoïsme. Peu après, ils arrivèrent au bord d'un lac, et Shang-chou émergea de l'eau, serrant rapidement son maître dans ses bras. Il dit à Kui Yuan que pendant qu'il méditait, il avait eu une vision de son maître attaqué par Luyan. Pensant que ce n'était qu'un mauvais rêve, Shang-chou fut soulagé de découvrir que ce n'était pas réel. Il plaisanta même en disant qu'il préférait se faire gronder par Kui Yuan plutôt que de le perdre. Kui Yuan en profita pour donner une leçon à Shang-chou, le rendant heureux malgré la réprimande. Après cela, Kui Yuan demanda à Shang-chou de ne rien enseigner d'étrange à Lingue. Une fois le maître parti, Shang-chou vérifia le corps et l'âme de Lingue pour s'assurer qu'elle était libre de graines démoniaques ou de malédictions. Voyant qu'elle était en bon état, Shang-chou la déclara prête à avancer. Shang-chou commença ensuite à enseigner à Lingue à travers des jeux. Il ignora les conseils de son maître et lui donna des leçons peu conventionnelles. Il expliqua que si elle se trouvait face à un ennemi vraiment fort, il était acceptable de fuir et de demander de l'aide. Si elle n'avait pas le temps de chercher de l'aide, elle pouvait simplement s'échapper aussi vite que possible. Peu après, Shang-chou demanda à Lingue de répéter ce qu'elle avait appris. Fortement, Lingue dit que si elle était en difficulté, elle devait faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passait et fuir. Shang-chou était ravi et applaudit sa réponse. Cependant, lorsque le renseignant le découvrit, il ne fut pas content et réprimanda Shang-chou. Voyant cela, Lingue décida simplement de se détendre et de ne pas s'inquiéter. Plus tard, lorsque Qiyuan décida de se retirer, il confia à Shang-chou la responsabilité d'enseigner aux élèves plus jeunes. Là, Shang-chou demanda si son maître n'était pas inquiet qu'il enseigne de mauvaises choses à Lingue. Qiyuan lui lança un regard sévère, ce qui rendit Shang-chou nerveux. Après le départ du maître, Shang-chou informa Lingue que dans dix ans, il y aurait une conférence d'expérience importante. Pour se préparer, Lingue devait atteindre le stade de raffinement du QI, le premier niveau de cultivation. Il expliqua qu'il y avait trois autres stades après cela pour devenir immortel. Transformation de l'âme, raffinement du vide et atteinte du taoïsme. Chaque stade a neuf niveaux et chacun a des pouvoirs spéciaux. Au stade de raffinement du QI, elle pourrait contrôler les objets dans les airs. Au stade de transformation de l'âme, elle pourrait voler. Pour maîtriser la technique des cinq éléments de la fée, elle devait atteindre le stade de raffinement du vide. Enfin, Shang-chou expliqua que si elle atteignait le stade d'atteinte du taoïsme, elle devrait faire face à de puissantes éclairs sur son chemin vers l'immortalité. Au neuvième niveau, elle ferait face au test ultime, connu sous le nom de calamité de l'immortalité. Si sa fondation en taoïsme était solide et qu'elle survivait aux éclairs, elle deviendrait immortelle. Mais si elle échouait, son corps et son taoïsme seraient détruits. Chaque jour, Shang-chou passait du temps avec Lingue, l'aidant dans son entraînement. Il ne lui enseignait pas seulement la cultivation, mais l'encourageait aussi chaque fois qu'elle rencontrait des problèmes. De plus, Shang-chou lui enseignait également le raffinage de poison. Avec le temps, Lingue devint une belle femme, et de nombreux hommes commencèrent à la remarquer. Ils étaient si captivés par son charme qu'ils se sentaient souvent timides autour d'elle. Bientôt, des disciples de partout se rassemblèrent à la salle de Béfant pour la conférence d'expérience du secte d'Uxian. L'immortel Zongyu accueillit les nouveaux disciples et les présenta à la secte d'Uxian. À ce moment-là, les anciens expliquèrent le système d'examen. Les lieux de test étaient fixés à la côte du nord-est, la plaine de Zonshen, la plaine de Nazambu et la plaine de Béjulhu. Les étudiants devaient choisir une zone pour passer leur épreuve. Un par un, les étudiants entrèrent dans leur lieu choisi, certains réussissant les tests, d'autres échouant. Lingue avait imaginé qu'elle et ses camarades choisiraient la côte et elle entra dans cette zone et réussit les défis. Cependant, lorsqu'elle découvrit que Shang-chou avait choisi un endroit différent, elle se sentit déçue. L'attention de tout le monde fut bientôt attirée par Xuanzha, qui fut le premier à réussir le test dans la plaine de Béjulhu. Personne n'avait jamais réussi là-bas auparavant. Peu de temps après, Yuan Qing, qui était intéressé par Xuanzha, réussit aussi le test dans la plaine de Béjulhu, suivi par Wang Kui du pic de Xiaoling. Alors que tout le monde était encore concentré sur Xuanzha, Shang-chou tenta secrètement d'entrer dans la plaine de Béjulhu. Cependant, Juujiu l'arrêta, disant que Shang-chou n'était pas assez fort pour affronter les défis difficiles là-bas. Shang-chou paniqua d'avoir été pris. Juujiu défia alors Shang-chou à un combat, disant que s'il pouvait soit la vaincre soit tenir jusqu'à ce que l'encens brûle, il serait autorisé à aller dans la plaine de Béjulhu. Peu après, un combat féroce éclata entre Juujiu et Shang-chou. Chaque fois que Shang-chou était en difficulté, il trouvait un moyen de contrer les attaques de Juujiu, la surprenant à chaque fois. Finalement, juste au moment où Shang-chou pensait être libre, Juujiu lui infligea une attaque finale, se sentant alors confiante d'avoir gagné. Mais quand ils réalisèrent que l'encens était éteint, cela signifiait que Juujiu avait en fait perdu. Jiojio fought Chouki. Shang-chou lui remit alors une lettre disant que si quelque chose lui arrivait, elle ne serait pas tenue responsable par Quiyuan. Soulagé, Juujiu cessa finalement de protester. Après avoir réussi le test, Shang-chou suivit Juujiu et les autres participants jusqu'à la plaine de Béjulhu. Pendant ce temps, Juujiu voulait vérifier le pouls de Shang-chou pour comprendre pourquoi sa cultivation ne progressait pas. Shang-chou s'inquiéta, car Juujiu, qui était dans le domaine des immortels véritables, pourrait découvrir son secret. Craignant qu'elle découvre qu'il cachait ses progrès, Shang-chou ne lui permit pas de toucher ses veines. Cela entraîna une poursuite comique entre les deux. Finalement, Shang-chou a admis qu'il commencerait à trembler s'il était touché par des femmes. Sans s'en rendre compte, Xuanzia toucha sa joue pour tester cette affirmation, et Shang-chou montra effectivement des signes de convulsion. Voyant cela, Xuanzia cru que Shang-chou était allergique aux femmes. En entendant cela, Shang-chou fut choqué, car Xuanzia avait découvert son secret. De manière inattendue, Xuanzia osa de nouveau le toucher, rendant la situation encore plus gênante. Lors de leur voyage, un homme approcha le groupe de Shang-chou. Il prétendait avoir été envoyé par le père de Xuanzia pour la protéger. Xuanzia fut surprise car l'homme ne se présenta pas. Yuan Qing expliqua ensuite qu'il connaissait l'homme, nommé Yuan, car ils étaient amis depuis l'enfance, et Yuan Qing connaissait aussi les proches de Xuanzia. Ainsi, Yuan rejoignit le groupe. Cependant, dans l'esprit de Shang-chou, il pensait que Yuan pouvait avoir des intentions suspectes, alors il décida de le surveiller. Pendant ce temps, l'équipe de Lingue était arrivée sur la côte et après avoir reçu des conseils de son mentor, Lingue passa rapidement à l'action. Au début, elle parvint à vaincre ses ennemis. Mais en voyant qu'il était trop nombreux, elle se souvint des enseignements de Shang-chou et décida de fuir. Peu après, l'équipe de Shang-chou arriva également à la plaine de Béjulu. Tous les disciples étaient entrés sauf Shang-chou, ce qui amena Juju à penser qu'il n'était pas préparé au poison dangereux répandu sur la plaine de Béjulu. Pour s'excuser d'avoir causé des convulsions à Shang-chou plus tôt, Xuanzia lui donna de nombreux sorts et médicaments. Avant que l'équipe ne progresse, Juju donna à chaque disciple une pierre spéciale. S'il rencontrait des problèmes, il pouvait écraser la pierre pour envoyer un signal à Juju, qui viendrait les aider. A ce moment-là, Yuan voulait se joindre à eux, mais Xuanzia ne le permit pas. Yuan King promit alors de protéger Xuanzia à la place de Yuan. Une fois qu'ils furent entrés dans la zone, une meute de monstres les attaqua. Xuanzia vainquit facilement les monstres. Ensuite, on demanda à Shang-chou de rejoindre l'équipe de Xuanzia ou celle de Wang Kui, car ils devaient se séparer. Mais au lieu de choisir, Shang-chou s'enfuit soudainement, laissant tout le monde surpris, surtout Juju-Juju, qui était très contrarié contre lui. Peu après, Shang-chou décida d'avancer seul car il cherchait le trésor de miasme et voulait donner une leçon à Yuan, suspectant que ce dernier pourrait avoir des intentions malveillantes. Pendant que les deux autres équipes étaient occupées avec leur propre tâche, Shang-chou courut aussi loin qu'il le pouvait. Pendant ce temps, Shang-chou perdit son chemin, ce qui fit perdre sa trace à Juju-Juju et la rendit inquiète. Mais lorsque Juju-Juju vit à quel point Shang-chou était bien préparé et les puissants artefacts qu'il avait, elle comprit pourquoi il semblait toujours si calme. Pendant ce temps, Yuan, intéressé par l'antique artefact de Shang-chou, envoya quelqu'un pour le tuer. Et Shang-chou, conscient d'être pris pour cible, installa un détecteur d'araignées près de son lieu de cachette. Grâce à cela, il détecta une présence forte et dangereuse à proximité. En même temps, les alliés de Yuan installaient un piège à dragon pour capturer Juju-Juju, espérant mener à bien leur plan sans son intervention. Ils attaquèrent ensuite l'équipe de Wan-Kui. Après avoir capturé deux étudiants de l'équipe de Wan-Kui, les ennemis les placèrent dans la formation du piège à dragon. Les rochers brisés signalèrent à Juju-Juju que l'équipe de Wan-Kui était en difficulté. Peu après, Juju-Juju apprit également que le groupe de Xuanz y a rencontré des difficultés. Elle et Yuan décidèrent de se séparer, Yuan allant aider le groupe de Xuanz y a tandis que Juju-Juju se rendait pour secourir l'équipe de Wan-Kui. A son arrivée, Juju-Juju se battit contre les attaquants et mena Wan-Kui et ses amis en sécurité. En même temps, la formation du piège à dragon s'activa. Le groupe de Xuanz y a fut attaqué, mais Xuanz y a parvint malgré tout à vaincre leurs ennemis. Les attaquants prirent alors des pilules qui augmentèrent considérablement leur force. Pendant ce temps, Juju-Juju, maintenant prise dans la formation du piège à dragon, tenta de trouver comment s'échapper. Le seul moyen de se libérer était de trouver le point de naissance du dragon, mais malheureusement, Juju-Juju ne parvenait pas à le trouver, ce qui l'a laissé lutter pour gérer la situation. Peu après, un signal de détresse de l'équipe de Xuanz y a fut détecté, ce qui rendit Juju-Juju très inquiète. Pendant ce temps, le traqueur nommé Hachou, qui avait attaqué Shanchou, tomba dans l'un des pièges de Shanchou. Le piège libéra un puissant anesthésique, donc Hachou se blessa pour rester éveillé. Mais ensuite, Hachou fut frappé par un autre piège et dut faire face au parapluie spécial de Shanchou. C'était tout un plan de Shanchou pour vaincre son ennemi. Tout d'abord, Shanchou limita les mouvements d'Hachou et utilisa du poison pour l'affaiblir. Une fois qu'Hachou fut empoisonné, Shanchou passa à l'étape suivante, qui était d'utiliser ses tactiques de Shikigami pour troubler l'esprit d'Hachou et abaisser sa garde. Sous l'influence de ses tactiques, l'âme d'Hachou devint instable, et finalement, il fut vaincu. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvaises conséquences, Shanchou utilisa son Shikigami pour chanter des prières et purifier l'âme d'Hachou. Après le rituel, Shanchou accéda à l'espace de stockage d'Hachou. Pendant ce temps, Juju-Juju était très stressée car elle ne pouvait pas briser la formation du piège à dragon. Elle souhaitait que Juju-Hu soit là, pensant qu'il pourrait l'aider. En même temps, Juju-Hu éternua parce que Juju-Juju avait mentionné son nom. Juju-Juju fut surprise que le signal de danger venait toujours de l'équipe de Xuanya, même si Yuan était censé les aider. Cela lui rappela l'avertissement de Shanchou selon lequel Yuan ne pouvait pas être confiant. Réalisant la gravité de la situation, Juju-Juju commença à croire que Yuan pouvait être derrière le désastre qu'il rencontrait. Pendant ce temps, Shanchou examina la mémoire d'Hachou et découvrit que Yuan et ses alliés avaient prévu quelque chose de malveillant sur la plaine de Béjulu. Yuan King fut alors révélé comme le cerveau de ce complot. Son objectif était de cible exuantia parce qu'elle était la fille du dirigeant qui avait détruit les terres de sa famille. Même si Shanchou connaissait le plan de Yuan King, il resta concentré sur la recherche d'herbes médicinales. Il était convaincu que Yuan King n'oserait pas affronter Juju-Juju directement ou s'en prendre à la secte du Xi'an. En raison de cela, Shanchou croyait que Juju-Juju et les autres n'étaient pas en danger immédiat. Soudain, quelque chose de étrange se produisit dans le ciel. En même temps, Xuanya tomba, et Shanchou la rattrapa rapidement. Mais dans le processus, l'épée de Xuanya atterrit accidentellement sur le pied de Shanchou, le faisant crier de douleur. Pendant ce temps, Lingue était en difficulté, se battant contre une horde de monstres marins. Elle leur lança du poison, faisant tomber tous les monstres. Et le guide, voyant ce poison rare, devint curieux et demanda à Lingue où elle l'avait obtenu. Lingue mentionna accidentellement qu'elle avait obtenu le poison de Shanchou. Réalisant son erreur, elle paniqua, presque en train de révéler que Shanchou était habile dans la fabrication de poisons. Le guide demanda alors à Lingue un échantillon du poison pour l'étudier. Même si elle ne voulait pas, Lingue se sentit contrainte de le remettre. D'un autre côté, Shanchou ne pouvait pas supporter de laisser ses juniors en danger, surtout avec une pluie empoisonnée sur le point de tomber. Aussi vite qu'il le pouvait, Shanchou attrapa Xion Ya et courut. Peu après, Xion Ya se réveilla et demanda à Xion Ya au sujet de son prétendu allergie aux femmes. Au lieu de répondre, il s'enfuit rapidement. Xion Ya trouva ensuite une carte et des médicaments que Shanchou avait laissés. Sur la carte se trouvait un message indiquant à Xion Ya de ne pas faire confiance aux gens trop facilement. Shanchou avait aussi marqué un itinéraire sur la carte pour aider Xion Ya à éviter l'équipe de Yuan King. Souhaitant rendre l'appareil à Shanchou et exposer Yuan King à son père, Xion Ya savait qu'elle devait survivre. Elle espérait pouvoir s'en sortir en sécurité. Après avoir vu ses juniors partir, Shanchou se concentra sur la recherche de l'herbe de fonte des fées. Il localisa l'emplacement de l'herbe mais vit qu'un monstre la convoitait aussi. En même temps, il réalisa que Xion Ya a été poursuivi par l'équipe de Yuan King. Là, Shanchou se sentit frustré car il avait donné à Xion Ya des indications pour éviter l'ennemi. Il commença à penser que Xion Ya n'avait peut-être pas fait attention. Maintenant, Shanchou était tiraillé entre sauver l'herbe de fonte des fées du monstre ou aider sa junior. De loin, il donna des instructions à Xion Ya sur comment faire face à l'équipe de Yuan King. En entendant cela, Xion Ya a suivi ses conseils. Ensuite, Shanchou dit à Xion Ya de mener l'ennemi jusqu'au bord d'une falaise. Suivant les ordres de son seigneur, Xion Ya conduisit l'ennemi jusqu'au lieu qu'il avait indiqué. Une fois qu'il était au bon endroit, Shanchou lui ordonna de sauter. Peu après, une créature sauvage apparut, attirée par la présence de proie. L'équipe de Yuan King fut prise dans la portée de l'attaque de la bête et devint la cible de celle-ci. Pendant ce temps, Ju Ju, qui ne trouvait pas comment briser la formation, décida de s'asseoir et d'attendre. Peu après, l'ennemi tomba près de Ju Ju. En même temps, la formation du piège à Dragon s'effondra et les deux disciples qui avaient repris connaissance furent choqués de voir que l'ennemi qui les avait attaqués était déjà mort. Ils pensèrent que c'était un grand maître qui avait détruit la formation. Cela fit sentir à Ju Ju qu'elle avait échoué à protéger ses étudiants. Elle s'excusa alors auprès de son maître et espéra qu'il viendrait aider à retrouver les étudiants qui étaient encore en difficulté. Mais au lieu du maître, Ju Wu et Kui Yuan arrivèrent. Se sentant taquinés par Ju Wu, Ju Ju se fâcha et exprima sa frustration contre lui. De son côté, Yuan King, inquiet pour Shanchou, supplia Ju Wu de se dépêcher de retrouver son cher disciple. Avant de partir, Ju Wu vérifia l'essence de mémoire du cadavre de l'ennemi, tandis que Yuan parvint à coincer le monstre serpent vert attaquant. Comme le serpent vert ne pouvait pas vaincre Yuan, Shanchou dit à Xu An-ya de partir immédiatement. Voyant Xu An-ya s'enfuir, Yuan King l'a poursuivi, et une bataille éclata entre eux. Incapable de vaincre Xu An-ya, Yuan King prit une pilule médicinale qui le transforma en démon, le rendant incroyablement puissant. Peu après, Ju Ju découvrit le complot de Yuan King en examinant l'essence de l'âme du cadavre de l'ennemi. En utilisant ses tactiques de Shikigami, Shanchou parvint à piéger l'équipe de Yuan. Finalement, Shanchou ne donna pas à Yuan la chance de se réincarner en enfermant l'essence de son âme. Par la suite, Shanchou purifia l'âme de Yuan. Après avoir complètement vaincu Yuan, Shanchou récupéra l'herbe médicinale, tandis que Yuan King parvint à coincé Xu An-ya. Shanchou rejoignit discrètement le combat et une fois qu'il eut immobilisé Yuan King, Xu An-ya lança son attaque ultime, tuant l'ennemi. Épuisé par le combat, Xu An-ya s'évanouit et Shanchou la rattrapa rapidement. Il emmena ensuite Xu An-ya hors de l'arène. Peu après, l'équipe de J.U.J.U. trouva des preuves de la défaite de Yuan et du corps de Yuan King, se sentant soulagé que Xu An-ya soit en sécurité. Accidentellement, J.U.U. remarqua le fil d'araignée de Shanchou, ce qui lui fit croire que quelqu'un d'autre avait secrètement observé le combat entre Xu An-ya et Yuan King. À ce moment-là, J.U.U. pensa que cette personne mystérieuse avec des fils d'araignée ne devait pas être sous-estimée. Pendant ce temps, sur la Côté, l'armée des dragons rapporta que la secte d'Uxian avait attaqué ses membres. Cela mit le roi dragon en grande colère. Le prince Aoyi voulait éviter que la race des dragons entre en conflit avec les immortels, mais le général était en désaccord, croyant que leur race des dragons était suffisamment forte pour les vaincre. À ce moment-là, le roi se rangea du côté du général, décidant que la race des dragons commencerait un conflit avec la secte d'Uxian. De retour avec Shanchou, il demanda à Xu An-ya de ne pas mentionner son implication dans la défaite de Yuan King. Xu An-ya l'admirait encore plus, pensant qu'il ne cherchait pas à se vanter ou à rechercher la gloire. Peu après, l'équipe de J.U.J.U. trouva le groupe de Shanchou. En voyant que Xu An-ya était en sécurité, Xu An-ya se sentit soulagé et serra son élève dans ses bras. Ensuite, Xu An-ya interrogea Xu An-ya sur la mort de l'équipe de Yuan King. Se rappelant sa promesse à Shanchou, Xu An-ya dit que Yuan avait été tué par le monstre serpent et que Yuan King était mort en luttant contre lui. Puis, Shanchou affirma qu'il n'avait fait qu'observer la bataille et ne s'était pas impliqué. Bien sûr, Xu An-ya n'était pas entièrement convaincu. Ses doutes sur Shanchou furent accueillis par des protestations de Xu An-ya. Cependant, lorsqu'on lui demanda au sujet du fil d'araignée qui s'étendait sur le champ de bataille, Shanchou élabora un plan pour réduire les soupçons de J.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U affrontait le premier tonnerre, il libérerait un souffle de fées. Ensuite, il prendrait une pilule de fonte des fées spécialement fabriquée. Cela donnerait l'impression que Yuan Qing était mort, trompant le tonnerre jusqu'à ce qu'il passe. Après cela, Yuan Qing deviendrait un immortel de turbidité. Bien qu'il ne serait pas aussi fort qu'un immortel normal, il vivrait encore aussi longtemps qu'un immortel. Shang-Chi demanda alors à Ling de l'aider à fabriquer la pilule de fonte des fées avant la tribulation du tonnerre de leur maître. En entendant cela, Ling fut impressionné par son intelligence. Plus tard, Shang-Chi et Ling commencèrent à fabriquer la pilule ensemble, tout en discutant de la manière de raffiner des pilules de poisons de haut niveau comme la pilule de fonte des fées. Ils faisaient cela pour apaiser les inquiétudes de leur maître, car il était sorti tard récemment. Ils gardèrent cela secret de leur maître car ils savaient qu'ils ne pourraient pas approuver leur plan. Il s'avéra que raffiner la pilule de fonte des fées était coûteux et prenait des années. La première étape était d'utiliser un four spécial appelé le four à mille poisons. Pendant ce temps, Shang-Chi demanda à Ling au sujet de la pilule de séparation des âmes. Il soupçonnait que Ling avait utilisé toutes les pilules. Là, Shang-Chi remercia Ling d'avoir utilisé la pilule de séparation des âmes lorsqu'ils étaient piégés par de nombreux monstres, ce qui avait attiré l'attention du vieil homme moine Ligna. À ce moment-là, Ling se vanta fièrement de se considérer comme une héroïne, disant que sans ces pilules, Shang-Chi n'aurait pas eu la chance de rencontrer le vieil homme moine. Lorsque Ling admit avoir utilisé toutes les pilules de séparation des âmes, Shang-Chi fut très contrarié. Raffiner ses pilules avait demandé beaucoup de temps, d'efforts, de réflexion et d'argent, et il ne pouvait pas croire que Ling les avait utilisées si facilement. Après cela, Shang-Chi et Ling rencontrèrent le vieil homme moine et l'oncle Liu. Là, Shang-Chi et ses amis essayaient de gagner la faveur du vieil homme moine. Celui-ci demanda comment Shang-Chi avait réussi à fabriquer la pilule de rupture des âmes, car elle nécessitait beaucoup d'ingrédients coûteux. Sachant que le vieil homme moine était réputé pour être avare, Shang-Chi mentionna l'utilisation d'ingrédients bon marché à la place. Cela montra que Shang-Chi était encore plus économe que le vieil homme moine, ce qui l'impressionna. Maintenant, Shang-Chi et Ling devaient gagner la sympathie du vieil homme moine. Ensuite, Shang-Chi et Ling jouèrent une scène dramatique. Ling fit semblant de se sentir coupable d'avoir utilisé toutes les pilules de rupture des âmes que Shang-Chi avait fabriquées, mais elle expliqua qu'elle avait dû le faire pour les sauver des attaques de monstres. À ce moment-là, l'oncle Liu remarqua la proximité de l'amitié entre les deux, voyant comment ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Soudain, le vieil homme moine s'approcha de Shang-Chi et admis qu'en matière d'économie, Shang-Chi était même meilleur que lui. Il commenta qu'il devait être difficile pour Shang-Chi d'avoir un junior comme Lingue, qui était plus négligente avec les ressources, tandis qu'il était si prudent. Grâce à leurs efforts, ils parvinrent à emprunter le four à mille poisons du vieil homme moine. Après avoir obtenu le four, ils durent mettre en place une formation spéciale nécessitant l'aide d'immortels du domaine véritable immortel. Shang-Chi expliqua à Lingue que la formation à trois coins était différente des formations habituelles. Leur cible principale était Jiu Wu, mais il était connu pour être méfiant, intelligent et prudent. Ensuite, Shang-Chi se rappela que Jiu Wu l'avait déjà soupçonné lorsqu'ils étaient sur le continent Béjulu. S'ils agissaient imprudemment et allaient directement vers Jiu Jiu, cela ne ferait que rendre Jiu Wu encore plus suspicieux. Ils planifièrent donc d'utiliser une ruse pour attirer Jiu Wu. Selon les rumeurs, Jiu Jiu était puni et n'était pas autorisé à boire du vin. Pour cette raison, Lingue reçut la tâche de rencontrer Jiu Wu pour mettre en place leur plan. Le lendemain, Lingue demanda de l'aide à Jiu Wu pour atteindre le niveau du domaine véritable immortel. Cependant, Jiu Wu ne put pas l'aider car il était débordé de travail avec des centaines de tâches à accomplir. Peu après, Jiu Jiu arriva et demanda du vin à Jiu Wu. Sans trop réfléchir, Jiu Wu considéra qu'elle pourrait t'aider Lingue avec le domaine véritable immortel et dit à Lingue d'emmener Jiu Jiu avec elle. Lingue donna alors le vin à Jiu Jiu, qui se saoula rapidement et compliqua les choses. Luttant pour gérer une Jiu Jiu ivre, Lingue appela à l'aide ses seniors. En conséquence, Lingue fut puni et dut abattre des arbres parce qu'elle avait épuisé toutes les pilules de séparation des âmes. À ce moment-là, le maître était très inquiet pour ses élèves, surtout parce qu'on ne les voyait pas beaucoup ces derniers temps. Pendant ce temps, Lingue continuait à couper des arbres en maugriant. Elle sentait que Changchou voulait simplement passer du temps seul avec Jiu Jiu, alors il l'avait forcé à couper les arbres. En réalité, Changchou avait aussi du mal, car Jiu Jiu continuait à le battre. Sans s'en rendre compte, deux ans passèrent alors qu'il travaillait à créer une formation labyrinthique complexe. Finalement, le labyrinthe fut terminé et Jiu Jiu aida à gérer le flux d'énergie. De retour au présent, Jiu Jiu demanda à Changchou quels étaient ses plans pour utiliser le four à pilules et progresser dans le domaine véritable immortel. Avec le fort soutien de Jiu Jiu, leurs efforts pour créer la pilule de fonte d'effet montraient de meilleurs résultats. Soudainement, Changchou détecta une présence approchant sa formation, alors il utilisa son œil magique pour voir de qui il s'agissait. Il s'avéra que c'était Jiu Jiu. Changchou pensa que si Jiu n'était pas familier avec les médicaments, il ne remarquerait pas les ingrédients interdits dans la pilule de fonte d'effet. Cependant, comme Jiu Jiu était compétent en raffinage de pilules, Changchou réalisa qu'il devait éviter qu'il ne se mêle des choses. Il décida alors de troubler Jiu 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 en le conduisant dans le labyrinthe. Peu après, Jiu 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 vérifia l'entrée de la formation et envoya un oiseau éclaireur pour déterminer les coordonnées avant d'entrer dans le labyrinthe. Là, Changchou utilisa différentes tactiques pour essayer de submerger Jiu 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 avec une formation à trois coins. Et Jiu Jiu Jiu, étant une figure respectée dans le domaine véritable immortel, pensa qu'il serait impossible pour lui d'être vaincu par un simple labyrinthe. Réalisant que le labyrinthe de base ne suffirait pas à piéger Jiu Jiu, Changchou passa à un labyrinthe en chaîne plus complexe. Pour le comprendre, Jiu 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 utilisa une technique spéciale appelée la formation en boucle des six esprits, ce qui l'aida à trouver le portail de la vie à travers des ouvertures spécifiques. Ces ouvertures étaient généralement alignées avec les six étoiles appelées Territoires du Sud, Palais Céleste, Sénar Céleste, Mystère Céleste, Caverne Céleste et Sept Quilles. Mais alors que Jiu 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 approchait de l'une d'elles, il fut accueilli par une série d'attaques auxquelles il se défendit facilement. Confiant qu'il était sur la bonne voie, Jiu 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 emprunta un des chemins, mais à sa surprise, il se retrouva au début du labyrinthe. Peu importe ce qu'il essayait, Jiu 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 se retrouvait toujours au point de départ. Cela le laissa frustré et agacé, car il ne pouvait pas trouver le moyen d'entrer ou de sortir. Ce que Jiu 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 ne savait pas, c'est que le labyrinthe en chaîne avait des milliers de couches. Shang Chou, quant à lui, était inquiet que s'il gardait Jiu 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 piégé trop longtemps, il pourrait commencer à devenir suspect. Il savait donc qu'il devait terminer rapidement le raffinage de la pilule de fonte des fées. Pendant ce temps, Jiu 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 continua de errer dans le labyrinthe jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Après avoir traversé 24 formations différentes, il remarqua qu'elles semblaient toutes connectées, ce qui le faisait toujours revenir au point de départ. Même s'il était fatigué, J.U. Wu refusa d'abandonner et continua à chercher. À la tombée de la nuit, son corps devint plus faible, et il dut s'appuyer contre le mur du labyrinthe pour se reposer. Se sentant que sa réputation d'immortel véritable était en jeu, J.U. Wu décida d'essayer de détruire la formation. À sa surprise, la formation sembla se désintégrer facilement. Ce qu'il ne réalisait pas, c'était que Changchou avait secrètement retiré la formation. Pendant ce temps, Changchou et J.U. Wu terminèrent avec succès le raffinage de la pilule de fonte d'effet et réussirent également à démonter la formation à trois coins. Mais ensuite, J.U. Wu pensa à tort qu'il avait raffiné des pilules de récupération d'essence à la place. D'un autre côté, J.U. Wu jeta un coup d'œil à l'intérieur et devint curieux de ce que J.U. Wu et Changchou faisaient. Il remarqua que J.U. Wu était très affectueuse avec Changchou, l'appelant même Chochou. En entendant cela, J.U. Wu se méprit et pensa qu'il était en couple car, dans le passé, lorsqu'il avait proposé à Jiaoshi, il avait utilisé un surnom similaire, Xiaoshichi. Donc, J.U. Wu décida de partir et de rentrer chez lui. Le lendemain, J.U. J.U. rappela à Changchou une promesse. Si J.U. J.U. aidait à terminer le raffinage des pilules, Changchou avait promis de lui offrir du vin jaran pendant une année entière. En entendant cela, Changchou accepta et promit également de lui donner des raisins blancs spéciaux qu'il avait cultivés pendant longtemps. J.U. J.U. se réjouit et dit qu'elle serait toujours prête à l'aider chaque fois qu'il en aurait besoin. Plus tard, J.U. Wu parla de son mariage avec Jiaoshi. Il plaisanta en disant que si J.U. J.U. se mariait, quelqu'un pourrait l'aider à nettoyer sa chambre. En entendant cela, Jiaoshi utilisa ses pouvoirs pour ranger instantanément la chambre de J.U. J.U., disant que J.U. J.U. n'avait besoin de personne d'autre. Peu après, J.U. J.U. arriva avec beaucoup de vin. On lui demanda immédiatement pourquoi elle visitait fréquemment le pic Xiaokion. Timidement, J.U. J.U. expliqua qu'elle aidait Shang-Chu à raffiner la pilule d'essence. De son côté, J.U. Wu et Jiaoshi pensèrent que J.U. J.U. pourrait être amoureuse. En revanche, Shang-Chu espérait qu'en expliquant qu'il ne faisait que raffiner des pilules, le malentendu sur leur relation se dissiperait. Le lendemain, Shang-Chu montra à Lingue une gigantesque cage à oiseaux. Il expliqua que cette cage était conçue pour aider leur maître à traverser le désastre de tonnerre en toute sécurité. Lingue réalisa alors que sa punition d'abattre des arbres faisait en réalité partie du plan pour aider leur maître à survivre au désastre de tonnerre. Soudain, des bruits étranges et des éclairs de tonnerre apparurent dans le ciel. Shang-Chu vérifia et découvrit que leur maître n'était pas au sommet de Xiaokion. Inquiets, Shang-Chu et ses amis se mirent immédiatement en quête de leur maître, craignant qu'il ne soit en danger et se préparant au pire. Ils réussirent finalement à retrouver leur maître. Shang-Chu dit à Lingue de rester en place pendant qu'il essayait de traverser les éclairs dangereux. Le maître était très inquiet pour ses élèves car leur compétence de cultivation n'était pas assez forte. S'ils étaient frappés par le tonnerre, ils pourraient mourir instantanément. Mais Shang-Chu ne se laissa pas arrêter et continua jusqu'à atteindre son maître. Soudainement, ils commencèrent à se disputer, mais tout à coup, un immense dragon vert azur apparu et les immobilisa tous les deux. Le dragon demanda le chemin vers la secte d'Uxian. Sans parler, le maître et Shang-Chu pointèrent en direction de la secte, trop choqués pour dire un mot. Après avoir reçu les indications, le dragon partit pour trouver la secte d'Uxian. Pendant ce temps, le dragon azur arriva à la porte de la secte d'Uxian. Au lieu d'être accueilli chaleureusement, le dragon fut ignoré, alors il força le passage et blessa les deux gardiens de la porte. Les membres de la secte d'Uxian ressentirent la menace et se rassemblèrent rapidement pour défendre leur foyer. Shang-Chu et ses amis se précipitèrent également vers la secte d'Uxian. Peu après, le dragon annonça qu'il venait du palais de la mer de l'Est sur les ordres du roi et exigea que la secte d'Uxian écoute son message. Lorsque le dragon fut accueilli avec hostilité, il devint furieux et commença à semer le chaos dans la secte d'Uxian. Peu de temps après, maître Wan Kui arriva pour affronter le dragon azur. Il critiqua le dragon, qui n'était encore qu'au stade de l'immortel céleste, pour avoir osé attaquer la secte d'Uxian. D'un coup puissant, maître Wan Kui envoya le dragon voler dans les airs. Il rappela ensuite au dragon que sa race causait souvent des problèmes aux autres, allant même jusqu'à déclencher des guerres qui perturbaient le monde. Le dragon azur répondit avec colère que la secte d'Uxian agissait de manière injuste. Au lieu de combattre les démons, ils avaient blessé ses troupes maritimes. Mais maître Wan Kui défendit Lingue, disant que la côte de la mer de l'Est était une zone partagée entre toutes les races, pas seulement la race des dragons. Le dragon azur était furieux et argumenta que la côte appartenait à la race des dragons et accusa les humains d'oublier cela. Peu après, il annonça qu'un congrès maritime serait organisé sur les ordres du roi de la mer de l'Est. Changchou réfléchit rapidement à la situation et réalisa que si la race des dragons contrôlait la côte de la mer de l'Est, ils contrôlaient aussi les routes clés menant aux cinq terres. Après avoir reçu l'avis du congrès, maître Wan Kui exigea que les dragons quittent immédiatement le territoire de la secte d'Uxian. Il donna ensuite un coup de pied au dragon, l'envoyant voler loin de la secte d'Uxian. Tout à coup, un rugissement puissant résonna dans les airs. Maître Kui Yuan réalisa que son désastre de tonnerre approchait, alors lui et ses deux disciples se précipitèrent de retour au sommet de Xiaokian. Le maître demanda à ses élèves de rester à l'écart pour ne pas être frappé par le tonnerre. Les membres de la secte d'Uxian se préparèrent également à se déplacer hors de la zone de tonnerre, réalisant que ce désastre était destiné à maître Kui Yuan. Avant de faire face au tonnerre, le maître demanda à Changchou de prendre en charge le sommet de Xiaokian et de s'occuper de Lingue. Peu après, Changchou et Lingue saluèrent leur maître. Ensuite, Changchou plaça son maître dans une vieille cage à oiseaux. Le maître était perplexe et demanda pourquoi il devait être dans une cage. Changchou expliqua que la cage à oiseaux était un trésor spécial capable de résister au tonnerre céleste. Cependant, le maître en douta, disant qu'aucun trésor ne pouvait réellement supporter le tonnerre céleste. Peu après, un éclair frappa la vieille cage à oiseaux, la détruisant complètement. Et le maître, frappé directement par la foudre, perdit son essence immortelle. Un autre éclair frappa, et le maître souffrit énormément, essayant de supporter le tonnerre céleste, tandis que Changchou et Lingue étaient très inquiets pour son état. S'il était frappé par deux éclairs de plus, le maître mourait. Poussé par la peur de perdre son maître, Changchou décida de s'approcher de lui. Après avoir traversé plusieurs éclairs, Changchou parvint à rejoindre son maître. Alors que le maître endurait la douleur, il remarqua quelque chose d'étrange, son corps commençait à fondre. Peu après, le tonnerre cessa, laissant seulement les affaires du maître derrière lui. À ce moment-là, Changchou et Lingue étaient dévastés par la perte de leur maître. Les membres de la secte d'Uxian pleuraient également la mort de maître Qiyuan. Mais ensuite, Changchou sentit la présence de son maître. À la surprise et à la joie de tous, le maître réapparut. Ses juniors commentèrent que Qiyuan avait survécu au désastre de tonnerre céleste en effectuant un transfert de corps immortels. Cependant, Jiwoo était confus quant à la manière dont cela avait été réalisé. Les anciens expliquèrent qu'en liquéfiant le corps, l'essence de l'âme pouvait devenir immortelle. Par la suite, Jiwoo commença à faire des recherches car il suspectait qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans la manière dont Qiyuan avait survécu au désastre de tonnerre. Il découvrit qu'une technique appelée investissement féerique pouvait protéger la force vitale de quelqu'un. Jiwoo informa ensuite le maître immortel Zhangyu et maître Wang Qiyuan que le problème des monstres dans la mer de l'Est avait été résolu. Lors d'un examen, un monstre crevait apparu et devait être vaincu. Le junior Liu mena ses élèves pour éliminer le monstre, et Lingue utilisa une pilule brisée d'âme pour le vaincre. Il n'y avait pas d'autres ennemis aux alentours, pas même les troupes maritimes du Palais des Dragons. En entendant cela, maître Wang Qiyuan admit qu'il avait mal compris la situation. Jiwoo expliqua alors que bien qu'il ait éliminé les monstres dans la mer de l'Est il y a deux ans, la conférence de la mer de l'Est ne venait d'être convenue que maintenant. Selon le maître immortel Zhang Yu, la question de la division de la côte de la mer de l'Est n'était qu'un prétexte car la race des dragons ne désirait pas réellement la région. Les maîtres demandèrent alors à Jiwoo d'envoyer des disciples capables pour les accompagner. Ceux qui réussiraient bien recevraient un livre secret du Pic Potion. Jiwoo se rendit alors au sommet de Xiaokion pour rencontrer Shang-Chu et lui remit une lettre l'invitant à participer à la conférence de la côte de la mer de l'Est. Lorsque Shang-Chu vit les récompenses offertes pour le succès à la conférence, en particulier la chance d'apprendre les techniques de maître Wang Kui, il fut très intéressé. Cependant, Shang-Chu décida de décliner, se sentant pas assez compétent pour participer. Jiwoo pensa que Shang-Chu était trop modeste, surtout en considérant à quel point il était doué pour le raffinage des pilules. De loin, Lingue apportait des boissons lorsqu'elle entendit leur conversation. Choquée par ce qu'elle avait entendu, elle fit tomber ce qu'elle portait. Jiwoo mentionna alors sa rencontre précédente avec Shang-Chu sur le continent Béjulu où Shang-Chu avait cherché des ingrédients importants pour la pilule de fusion des fées. Jiwoo souligna également comment Shang-Chu avait habilement obtenu le four à mille poisons de l'ancien et l'avait même trompé pour l'aider à raffiner la pilule de fusion des fées. Jiwoo pressa Shang-Chu d'admettre qu'il avait fabriqué la pilule, ce qui fit paniquer Lingue et courir vers son supérieur. Soudain, Shang-Chu s'agenouilla et remit les dossiers de la pilule de fusion des fées, admettant qu'il ne pouvait rien cacher à Jiwoo et avait été contraint de fabriquer la pilule. Jiwoo dit alors à Shang-Chu qu'il ne le punirait pas pour avoir fabriqué la pilule interdite, tant que Shang-Chu acceptait d'aller à la conférence de la côte de la mer de l'Est et de réussir. Sinon, Shang-Chu devrait faire face à des conséquences. Après avoir donné cet ultimatum, Jiwoo quitta le sommet de Xiaokion. Une fois parti, Shang-Chu remit un livre à Lingue. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit que l'ingrédient principal de la pilule de fusion des fées était la tête d'un serpent vert à trois yeux. Shang-Chu expliqua qu'il avait délibérément donné à Jiwoo les mauvais dossiers de raffinage pour que Jiwoo pense qu'il n'était pas capable de fabriquer la pilule de fusion des fées. Après cela, Shang-Chu et les autres disciples sélectionnés commencèrent leur voyage vers la conférence de la côte de la mer de l'Est dans la zone du Palais des Dragons. Soudainement, Jiwoo appela Shang-Chu pour discuter. Elle mentionna qu'elle avait trouvé une recette pour traiter les démons du cœur. Shang-Chu, ne voulant pas se retrouver dans des discussions non pertinentes, essaya de s'éloigner, ce qui entraîna une course poursuite amicale entre les deux. Après que Jiwoo lui ait donné un avertissement, elle s'arrêta pour méditer. Là, Shang-Chu remarqua que Jiwoo semblait très nerveuse autour de Maître Wang Kui et commença à réfléchir à des moyens de l'empêcher de l'approcher à nouveau. Après un certain temps, ils arrivèrent à la conférence de la côte de la mer de l'Est. L'hôte accueillit les invités et annonça que la conférence était organisée pour célébrer le dixième anniversaire de son Altesse, le deuxième prince, Aoi. L'hôte invita ensuite Maître Jean-Ju et Maître Wang Kui à l'Hôtel des Immortels pour les négociations, tandis que les disciples étaient invités à assister à une fête. Peu après, les disciples entrèrent dans la salle de fête, admirant la splendeur du Palais des Dragons. À ce moment-là, Jiwoo était particulièrement fasciné par un magnifique joyau dans une coquille. Une fois qu'il trouva sa place, Shang-Chu commença à utiliser une technique de transmission de vent, ce qui lui permettait de recevoir divers types d'informations sans utiliser beaucoup d'énergie, afin de filtrer les nouvelles importantes. Grâce à cette technique, Shang-Chu apprit l'identité du disciple Dragon qui avait surveillé la secte d'Uxian. Pendant ce temps, l'hôte commença à raconter des histoires sur l'histoire de la race des Dragons, expliquant que les Dragons avaient toujours été les plus puissants parmi les centaines de races depuis les temps anciens. Les Dragons avaient un riche héritage et de nombreux grands maîtres. Pour renforcer les liens entre les humains et les Dragons, la conférence incluait des événements où les étudiants pouvaient se défier. En récompense, il y avait des trésors spirituels célestes que le Palais des Dragons avait collectés au fil des ans. Tous les étudiants étaient tenus de participer à ces événements. Un des disciples de la secte d'Uxian commenta que la tribu des Dragons utilisait souvent de grands discours pour renforcer leur réputation. En entendant cela, Yorudo avertit ses camarades disciples de ne pas parler à la légère. Ensuite, un disciple de la race des Dragons défia Shang-Chu. L'autre révéla que ce disciple Dragon n'était autre que le prince Aoi. Shang-Chu devint anxieux car il réalisa que le deuxième prince avait détecté la technique de transmission de vent qu'il utilisait. Pendant ce temps, le prince Sao Yi, plein de fierté, avança et continua de fixer Shang-Chu, ce qui le rendit mal à l'aise. Il annonça alors qu'il voulait que Shang-Chu soit son partenaire d'entraînement. À contre-coeur, Shang-Chu se sentit obligé d'accepter le défi. D'un autre côté, les membres de la race des Dragons commencèrent à murmurer qu'il avait peut-être choisi le mauvais adversaire, pensant que Shang-Chu était le disciple le plus faible de la secte des Immortels. Les spéculations commencèrent à se répandre parmi les spectateurs. Mais ensuite, Juju commenta bruyamment que la race des Dragons essayait d'humilier la secte d'Uxian intentionnellement. L'autre se sentit mal à l'aise en entendant ses remarques. Et Shang-Chu, se sentant accablé et transpirant nerveusement, réalisa que si son niveau de puissance augmentait trop pendant le combat, cela pourrait déclencher un désastre de tonnerre. Pour éviter cela, il tenta de se retirer du match, expliquant que son niveau de cultivation était trop bas et demandant au prince Aoi de choisir quelqu'un d'autre. Yohudo proposa même de prendre la place de Shang-Chu dans le combat. Cependant, le prince Aoi refusa d'accepter la décision de Shang-Chu de se retirer et s'approcha de lui. Il déclara que si Shang-Chu n'osait pas se battre, il serait préférable pour son maître d'admettre la défaite et de se soumettre au Palais des Dragons. Maître Wang Kui déclara alors que la race des Dragons revendiquait l'armée rebelle de la mer de l'Est comme la leur pour ternir la réputation de la secte d'Uxian. Maître Zhang Yu croyait qu'un affrontement entre Shang-Chu et Aoi était inévitable. Par télépathie, Maître Wang Kui encouragea Shang-Chu à poursuivre le combat, lui rappelant qu'il ne voulait pas que l'honneur de la secte soit entaché par une violence inutile. Maître Wang Kui souligna que la sécurité de Shang-Chu devait passer en priorité. En entendant cela, Shang-Chu commença à réfléchir au sens profond des paroles de son maître. Ensuite, le prince Aoi lança son attaque. Shang-Chu saisit l'occasion lorsqu'Aoi y attaqua pour essayer de repousser le prince or de la reine. Mais Shang-Chu remarqua quelque chose de bizarre, car il semblait qu'Aoi y essayait délibérément de perdre le match. À ce moment-là, les maîtres de la secte d'Uxian commencèrent à suspecter que le prince Aoi y faisait semblant de perdre. Ils craignaient qu'en cas de défaite d'Aoi, la race des dragons puisse attaquer la secte d'Uxian. Ils conclurent que la meilleure solution était de soit conclure le match par un match nul, soit veiller à ce que Shang-Chu perde. Les maîtres ordonnèrent rapidement à Shang-Chu de ne pas gagner le combat. Soudain, le combat devint intense, avec le prince Aoi y utilisant toute sa force. Yang Cha, un des spectateurs, observa de près les mouvements d'Aoi. Cependant, Yang Cha reçut un message de maître Wang Kui lui indiquant que Shang-Chu ne devait pas gagner. Shang-Chu commença alors à agir, rendant le combat plus sérieux. Lorsque les deux combattants se percutèrent, Shang-Chu fit semblant d'être blessé et se retira intentionnellement de l'arène, laissant la victoire à Aoi. Bien que la race des dragons ait eu un passé glorieux, elle ne régnait plus sur le monde car les humains l'avaient fait. Cependant, les dragons étaient encore fiers de leur gloire ancienne, et Aoi y déchaîna toute sa force contre Shang-Chu. Instinctivement, Shang-Chu bloqua l'attaque d'Aoi y avec aisance, faisant tomber Aoi y au sol. La race des dragons devint furieuse et voulut commencer un combat, mais Shang-Chu baissa rapidement son niveau d'énergie pour montrer du respect à Aoi y, faisant clairement comprendre qu'il ne voulait pas nuire au prince. A ce moment-là, Aoi y parut confus et tenta de se relever, mais un des généraux ordonna aux gardes de ramener Aoi y au palais. Pendant ce temps, Shang-Chu fit semblant d'être plus blessé qu'il ne l'était réellement afin de pouvoir quitter la reine. Là, Ju-Ju était en colère car elle croyait que le deuxième prince avait choisi Shang-Chu pour embarrasser la secte d'Uxian. Dans sa colère, elle attaqua quelques soldats dragons à proximité et défia la race des dragons en du air. Mais ensuite, Maître Wan Kui rappela rapidement à Ju-Ju de faire attention à ses actions, car de nombreux immortels célestes observaient la secte d'Uxian dans le palais des dragons. En entendant cela, Ju-Ju se calma immédiatement. Après cela, Maître Zhang Yu demanda à Ju-Ju de ramener Shang-Chu à la secte d'Uxian pour qu'il puisse se rétablir. Ensuite, Maître Wan Kui instruisit Ju-Ju d'enseigner à Shang-Chu la technique mystérieuse du feu d'essence, une compétence qui renforce à la fois l'âme et le corps. Ju-Ju se précipita vers Shang-Chu et lui transmis la technique du feu. Peu après, Shang-Chu retrouva ses esprits et remercia Maître Wan Kui. Le roi dragon remarqua à quel point Shang-Chu était calme et se demanda si l'immortel ancien avait également résolu les problèmes de la mer de l'Est avec la même sérénité. Après cela, Shang-Chu quitta le palais de la mer de l'Est. Pendant ce temps, Ju-Ju se porta volontaire pour affronter la race des dragons, tandis qu'Ao Yi voulait quitter sa chambre, mais sa mère insista pour qu'il reste et se repose. Là, Aon Yi exprima son désir de suivre la voie du Saint et d'apprendre de la secte d'Uxian. D'autre part, Shang-Chu planifia de se cacher sur une île, croyant que c'était l'endroit idéal pour se faire oublier. En observant les courants marins, il découvrit une grotte sous-marine qui pourrait servir de route d'évasion. Curieux, il décida d'explorer la grotte. À l'intérieur, Shang-Chu remarqua une silhouette ressemblant à un dragon qui l'observait. Soudain, un dragon géant s'approcha de lui. Plus tôt, le prince Aon Yi avait été dans la grotte, se cachant d'un des généraux et parlant de diverses techniques de camouflage qu'il avait apprises depuis l'âge de 6 ans. Aon Yi était impatient d'atteindre la secte d'Uxian. Alors qu'Aon Yi était perdu dans ses pensées, il remarqua quelqu'un entrant dans la grotte et se cacha rapidement, pensant que le général l'avait trouvé. Soudain, Aon Yi attaqua Shang-Chu, mais au lieu de le capturer, Aon Yi finit par inhaler un anesthésique. Lorsque l'anesthésique ne fit aucun effet sur Aon Yi, Shang-Chu fut surpris et forma rapidement une formation de saut céleste de l'élément haut pour le piéger. Avec ce coup, Aon Yi fut capturé et incapable de s'échapper. Enfin, Shang-Chu réussit à le faire sortir de la grotte. Après cela, Shang-Chu espéra qu'il ne se rencontrerait plus jamais. Pendant ce temps, le général et ses troupes étaient occupées à chercher Aon Yi. Lorsque ce général aperçut finalement Aon Yi, il alerta rapidement ses camarades soldats. Mais lorsqu'Aon Yi sentit quelqu'un s'approcher, il paniqua, pensant qu'il s'agissait d'un humain, ce qui le laissa profondément secouer et traumatisé, le rendant peur des humains. Peu après, un désastre de tonnerre approcha. Shang-Chu et son compagnon coururent rapidement pour échapper à la foudre. Se souvenant de la façon dont son maître avait affronté un désastre de tonnerre, Shang-Chu savait que la sincérité était importante, alors il installa un hôtel de prière avec des offrandes pour remercier et louer le ciel. De loin, au ciel, quelqu'un dit que le monde est constamment détruit et renaît à travers les calamités. Ils notèrent que le taoïsme est le seul moyen de survie et que Shang-Chu devait prouver sa compréhension du taoïsme. Et ainsi, l'anime continue. La morale de l'histoire est donc, ne sous-estimez jamais les dragons, car même s'ils peuvent sembler un peu perdus, ils savent toujours comment vous surprendre avec des dragons géants et des techniques de camouflage impressionnantes.